Des portes placardées, un immeuble abandonné voué à la démolition. Le courtier et entrepreneur Nicolas Desharnais a acquis ce terrain en 2013, sur la rue Bois-Clair. Comme plusieurs, il avait vu tout le potentiel autour du Centre Vidéotron. Je suis pas un gros joueur, j'ai juste acquérir un immeuble en espérant faire un bon beau vue. Mais son rêve d'en faire un projet immobilier se fait toujours attendre. Le système d'aqueduc doit être raccordé à la rue. Il doit aussi répondre à plusieurs exigences de la Ville. Vient le jeu des parkings, vient les jeux de respecter la grandeur de logement, vient les matériaux de construction. Il y a la Ville de Québec qui a un gros regard là-dessus. Les coûts engendrés, quand on essaie d'aller chercher du financement, ne sont tout simplement pas réalisables. D'autres entrepreneurs ont aussi misé gros. Construction St-Pierre-Roseberry a acheté ce terrain pour en faire un projet immobilier d'envergure, comprenant six étages et des locaux commerciaux. Ça fait sept ans qu'on fait des projets immobiliers en base-ville et on voyait une belle possibilité de développement sur ce terrain-là. Quatre ans plus tard, l'immeuble n'est toujours pas sorti de terre. Les demandes de dérogation de zonage à la Ville sont restées lettres mortes. On s'était fait dire, ça fait quand même deux ans, qu'il allait avoir un processus, qu'ils savaient pas si ça allait être un PPU, une vision, mais qu'il allait avoir un processus soupleux par rapport à ce secteur-là à cause de tout le mouvement Québec, le centre lié au tronc. Après avoir engagé des milliers de dollars en frais d'architecture en taxes municipales, les entrepreneurs ont finalement proposé une nouvelle mouture, un projet de quatre étages conforme aux zonages actuels. Ce qu'on investit ou ce qui reste sur la table en ce moment, c'est quand même nous qui le supportons. Donc oui, on y croyait beaucoup, mais les lenteurs de la Ville font en sorte qu'il y a un petit peu décevant. La Ville de Québec doit présenter cet automne sa vision pour le secteur Wilfrid Amel-Laurentienne. Des nouvelles orientations qui pourraient d'ailleurs amener des changements de zonage. Les entrepreneurs, eux, continuent de croire au potentiel du secteur. Ici Camille Simard, Radio-Canada, Québec.